qui nous est donné d'aborder aujourd'hui à l'occasion de cette première table ronde et je crois particulièrement opportun parce qu'il renvoie aux assises même du service public de l'audiovisuel à savoir la question des missions qui fonde son action et donc sa raison d'être. C'est une question essentielle plus encore aujourd'hui qu'hier tant le paysage des services médias audiovisuels connaît actuellement d'immenses bouleversements qui impacte la nature et la forme même des contenus proposés au public. Au préalable, je crois qu'il est important de s'adapter un court instant sur la signification du terme mission. Son étymologie, c'est intéressant, est d'ailleurs exactement la même dans toutes les grandes langues européennes. Et originellement, une mission désigne la charge donnée à quelqu'un d'accomplir quelque chose, une charge donnée par une instance supérieure, le plus souvent de nature divine. Alors, si cette connotation religieuse quasi messianique est moins prégnante dans le langage courant, le terme apparaît néanmoins bien adapté à la vocation historiquement assignée à l'audiovisuel dans nos pays européens, celle d'envoyer, de propager, d'émettre des contenus, des émissions produites dans le but d'éclairer et d'enrichir les publics destinataires. En général, un service public trouve sa légitimité et sa raison d'être dans l'impérieuse obligation de répondre à un besoin vital pour la communauté qui ne peut être recouvré par la seule compétition en tracteur privé sur le marché. La particularité du service public de l'audiovisuel, c'est qu'il se fonde en premier lieu sur une politique volontariste de l'offre plutôt que sur une politique de la demande explicitement formulée par la société. Il y a dans la notion de mission une ambition forte, parfois aux limites du réalisable, une forme de vision projetée, de nature moins caractérisée et moins concrète que traduit un autre mot utilisé dans le service public, celui d'obligation. Nous sommes là dans le registre du sens donné, bien plus que de la norme édictée. Alors, identifier des missions partagées par les audiovisuels publics des différents pays européens n'est pas chose facile tant ceci diffère à la fois par leur culture, leur organisation administrative et leur histoire. S'ajoute aussi le fait que l'implosion du monopole d'État de la radio-télévision et l'exigence démocratique accrue au sein de nos sociétés ont fait ces dernières années évoluer les missions originellement confiées aux opérateurs publics qui sont apparus dans nos pays durant la première moitié du XXe siècle. Une rapide analyse permet cependant d'identifier au moins deux grandes missions communes à tous nos audiovisuels publics et affirmer lors de leur création ou lors de leur refondation. Une mission de cohésion de la nation et une mission d'éveil et d'enrichissement de la population. La première mission, celle de cohésion nationale ou de cohésion sociale, était étroitement liée à la volonté historique de l'État d'assurer sa souveraineté et son contrôle sur les messages diffusés à travers les moyens hertiens. Cette mission s'accompagnait et s'accompagne toujours d'une obligation d'universalité toucher toute la population et tous les publics au travers d'une grande diversité de programmes diffusés, d'une couverture de l'ensemble du territoire, d'une accessibilité maximale grâce à la gratuité de ses services. La seconde grande mission historique, celle d'éveil et d'enrichissement des publics, visait à inscrire l'audiovisuel public en prolongement et en complémentarité des missions dédiées, confiées à l'éducation nationale. Son ambition pédagogique et culturelle devait idéalement traverser tout type de programmes, qu'ils soient de nature informative, documentaire, fictionnelle ou divertissante. Un peu utopique au regard de ce qu'on sait de la télévision et de sa nature immersive et spectaculaire, cette aspiration s'est souvent commuée en une exigence de qualité de l'offre et un devoir de stimulation et de création audiovisuelle nationale. C'est cette double exigence d'universalité et de qualité de l'offre nationale qui est consubstantielle au triptyque historique des missions affichée dès 1927 par la BBC et reprise par nombre de services publics de l'audiovisuel en Europe, à savoir le fameux triptyque informer, éduquer, divertir. Alors...